Générique Troisième partie de Plus Belle Massarte ce soir, vous l'avez vu consacrée à Saint-Georges-du-Bois. On reste dans le patrimoine, la culture aussi et la musique avec Michel Amayon, qui est le directeur de l'école Agostini-Aumant. Bonsoir Michel. Bonsoir. J'ai envie de vous présenter comme le président fondateur de cette école de musique, puisque vous avez fêté cette année vos 40 ans. Exactement. Depuis 1984, j'ai ouvert l'école et donc j'enseigne la méthode Agostini. Alors justement, une petite parenthèse, ceux qui étaient de passage place des Jacobins-Aumant il y a deux semaines de cela, ont peut-être pu voir que vous jouiez avec tous vos élèves. Oui. Il y avait une sorte de... Une partie. Une partie des élèves, on ne va pas parler de concert improvisé, mais là vous aviez sorti quand même tout le matériel. Exactement. Voilà, l'objet, vous le faites souvent récemment, tous les ans ? Alors, on fait une prestation à peu près deux fois dans l'année à la fête de la musique et effectivement, on fait aussi les portes ouvertes de l'école qui se trouvent le dimanche, le premier dimanche de septembre, lors du bric-à-brac de Jaurès, je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr. Donc on fait une petite animation musicale pour un peu égayer la journée, quoi. Pourquoi Jaurès ? Parce que l'école est dans le quartier Jaurès. Jaurès, tout à fait. Elle a toujours été avenue dans Jaurès, l'école ? Oui. À quel niveau elle se situe ? Alors, elle se situe, quand on revient sur le centre-ville, c'est un peu avant le viaduc. Un peu avant le viaduc. Ah oui, d'accord. À droite ou… C'est ça, tout à fait. Oui, je vois. Très bien. Bon, alors Michel, vous étiez là en… 84. 84. 84, c'est ça ? Voilà. Et donc on a développé pendant X années, donc 40 ans. Et puis on a… J'ai formé beaucoup d'élèves qui sont venus parfois professeurs et puis qui sont venus parfois intermittents du spectacle, qui vivent de leur métier. de leur métier. Pourquoi l'école Agostini ? Pourquoi on appelle ? Alors, c'est une entité, c'est-à-dire que c'est Dante Agostini, un batteur qui a imaginé mettre sur méthode tout l'apprentissage de la batterie. Voilà. D'accord. On voit d'ailleurs des images à l'écran actuellement. On voit des enfants. Quand vous parlez d'apprentissage, c'est un art ? C'est un… qu'on peut pratiquer au plus jeune âge ou à quelle heure vous conseillez, on va dire ? Alors, moi, je fais… la pratique peut faire à partir de 5 ans. Voilà. Voilà, c'est le bon âge. Et puis on… exceptionnellement un petit peu avant, mais il faut… on fait des essais, quoi. Vous aussi, Michel, vous avez découvert la batterie au plus jeune âge ? Moi, je n'ai découvert qu'à 15 ans. D'accord. Vous avez peut-être pratiqué un autre instrument ? Oui, j'avais fait un autre instrument avant et j'avais fait beaucoup de solfège. Et puis je faisais un petit peu d'accordéon. Enfin, voilà. J'étais déjà musicien… j'ai commencé vers 9 ans, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'avant 84, vous jouiez peut-être dans un groupe ou un groupe fers-toi où vous faisiez des balles, des festivals ? Je ne suis pas du Mans. Donc, j'étais d'Orléans à l'époque. D'accord. Donc, j'ai pris des cours à Orléans, à l'école Agostini qui était tenue à l'époque par M. Brissard. Et donc, j'ai fait toute une formation qui m'a amené à avoir le prix supérieur chez Agostini. Et donc, j'ai pu ouvrir une école. – Alors, Agostini, on peut dire que c'est la référence un peu dans le domaine de l'école, dans le domaine de la formation en France ? C'est une très grande référence au niveau de la batterie, surtout au niveau de la pédagogie, parce que ça développe beaucoup de… ça permet aux élèves d'aborder plein de styles de musique. Et donc, c'est important pour quand ils commencent à faire le métier, autant pour faire du rock ou du jazz ou de la variété, enfin un petit peu tous les styles. Et donc, ça leur permet de pouvoir aborder tous ces styles. – Combien d'écoles, de jeunes ou d'adultes viennent régulièrement aux cours que vous dispensez justement du genre S ? – Moi, j'ai peu de cours, parce que c'est mon âge… – De moins en moins, on va dire. – Voilà, c'est ça. Mais sinon, j'ai un de mes élèves qui est devenu professeur, qui a passé tous les examens. – Comment il s'appelle ? – Alors, c'est Benjamin Beauvillain, qui travaille avec moi. Et donc, lui a un peu plus d'élèves que moi, bien sûr. Et donc, on est à peu près une cinquantaine, quoi, à peu près. – D'accord. Comment vous avez vu évoluer justement le monde de la batterie depuis 40 ans ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu beaucoup de changements en interne dans la façon d'aborder, on ne va pas parler de la discipline, mais votre art, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a eu beaucoup de changements, ou au contraire, on est resté fidèle à des traditions, à des valeurs ? – Alors, il y a toujours la tradition, c'est-à-dire que les méthodes, qui ont bien sûr maintenant presque 60 ans, permettent toujours d'aborder les mêmes choses. Et ça, c'est des incontournables, je veux dire. Mais effectivement, Internet, déjà, a permis de faire visualiser aux jeunes plein de batteurs qui jouent dans le monde entier. Et donc, ça leur permet de découvrir plein de choses que nous, en 84, on ne connaissait pas, quoi. Voilà, c'était déjà beaucoup plus restreint. Donc, ça a permis d'ouvrir la culture musicale. Et ça, c'est très, très bien, quoi. – Est-ce qu'on peut dire que ça vulgarisait aussi l'apprentissage, le fait que l'on voit des tutos, que l'on voit des joueurs jouer sur Internet et tout ? Non, il n'y a pas 36 façons de jouer de la batterie. Je veux dire qu'il y a quand même un apprentissage… – Bien sûr. La différence avec Internet, c'est qu'effectivement, il y a des tutos qui sont parfois très intéressants. Mais je dirais que si vous retraduisez la même chose sur une batterie, personne ne va vous dire si c'est bien ou pas. – Oui, d'accord. – La différence avec un professeur qui va pouvoir suivre votre chemin et éventuellement vous remettre, vous recadrer comme il le faut, quoi. Mais c'est vrai que c'est un atout intéressant, le fait de voir des choses. Même moi, je vois des choses intéressantes sur Internet et je partage ça avec mes élèves, en leur disant, vous voyez, comment ça a été abordé, voilà, le système, enfin, voilà. C'est toujours très intéressant de pouvoir aller voir autre part, de toute façon. – Combien d'années il faut, on va dire, pour s'éclater, pour commencer à prendre du plaisir à jouer ? Parce que j'imagine qu'au départ, c'est un peu laborieux peut-être, mais comme dans tous les apprentissages, on va dire, dans tous les corps de métier ou tous les arts, au bout de combien d'années on peut estimer qu'on va commencer à pouvoir s'amuser ? – Je dirais, dans un premier temps, ça dépend de l'investissement. Parce qu'il y a des gens qui prennent ça d'une façon très passionnée, donc ils jouent de l'instrument, d'ailleurs, qu'ils ont au départ. – Oui, bien évidemment, ça dépend du nombre d'heures que l'on va consacrer. – Il y en a, bon, ils prennent ça, voilà, un peu comme un loisir. Donc l'évolution est un peu moindre, mais bon, j'ai certains élèves qui s'y donnent vraiment à fond, et donc ça leur permet d'avoir des résultats très intéressants. Et d'ailleurs, il y a eu des élèves qui avaient un très bon niveau, qui ont joué le 23 juin, donc ça a permis aux gens de montrer ce que l'on pouvait faire sur une batterie. Donc c'était sympa, quoi. – Il y a des qualités requises, on va dire, pour ce genre d'instrument ? C'est quoi, bon, en dehors du fait qu'il faut avoir l'oreille musicale, peut-être ? – Comme tout instrument. – Il faut, enfin, c'est une question de Béossien, le solfège, bien évidemment. – Oui. – Alors ça, c'est la base aussi ? – Ça sert, ça sert, c'est pas forcément indispensable dans un premier temps. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves viennent me voir alors qu'ils n'ont aucune notion de solfège. Ils font tout à l'oreille, donc effectivement, il faut avoir l'oreille musicale, mais ils s'aperçoivent assez rapidement que le solfège, il ne faut pas que ce soit une barrière, ce n'est pas forcément la chose la plus compliquée qu'on pourrait imaginer, donc ça leur permet d'évoluer encore plus vite sur l'instrument. – D'accord. On parlait des qualités requises, alors quelles sont-elles justement au-delà du fait qu'il faille y avoir une bonne oreille musicale et qu'il faille y avoir aussi… – Oui, comme tout instrument, si vous voulez, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a un don, tout simplement. On entend la musique, on sait se repérer. Moi, quand j'entends, par exemple, des gens dans une salle de concert qui tapent dans les mains, c'est en fonction de la culture. Quand je vais donner juste un exemple, aux États-Unis, par exemple, ils tapent sur le deuxième et le quatrième temps. – D'accord. – Voilà. Et en France, pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Ils tapent sur le 1 et le 3. – Oui, oui, oui. – Voilà. Donc, je dis souvent à ma femme, là, ils ne sont pas… – Oui, c'est ça. – Voilà. Et quand vous prenez, par exemple, les musiques américaines, comme les gospels, des choses comme ça, vous ne les verrez jamais taper sur le 1 et le 3. – Ah, d'accord. – Ils tapent toujours sur le 2 et le 4. – Vous parlez de culture, on peut parler aussi de culture physique, parce qu'on peut parler d'une discipline quand même assez physique. Qu'est-ce qu'ils travaillent le plus ? Les avant-bras ? Les bras ? – Oui. – C'est-à-dire qu'il faut bien s'échauffer avant d'entrer en scène. – Exactement. Parce que c'est vrai que c'est très, très physique. Et je conseille même pour les élèves qui arrivent à un certain niveau, de faire un passage, je dirais comme tout sportif. Quand il commence à avoir une très grosse technique sur son instrument, il faut passer par un échauffement bien méthodique. Parce que sinon, on peut avoir des problèmes, je veux dire, de tendinite ou des picondélites ou des choses comme ça. – Bien sûr. – Donc, ça peut être très fâcheux à la veille de concert. – Michel, je ne sais pas combien vous avez formé de centaines de batteurs depuis vos débuts ? – C'est vrai, je n'ai jamais calculé. – Certains sont partis, volent aujourd'hui leurs propres ailes. D'autres accompagnent peut-être aussi des artistes professionnels ? – Alors, oui, certains. On fait plusieurs fois le tour du monde. – Vous avez quelques noms qui ont accompagné un tel ou un tel à nous citer ? – Un batteur du Mans qui a été un de mes premiers élèves, qui est assez connu d'ailleurs dans la région. C'est Dominique Mettet, qui est un très, très bon batteur de jazz. Un autre qui est un peu plus dans la musique contemporaine, Julien Loutelier, qui est très connu aussi. Et puis après, bon, j'ai des élèves qui ont ouvert des écoles, comme Grégory Buon, des gens qui ont bien progressé dans l'instrument et qui sont passionnés tout simplement. – Oui, c'est ça, il faut être passionné évidemment. – Vous, vous l'avez dit tout à l'heure, un certain nombre d'élèves, c'est restreint quand même, vous savez que vous ne pouvez pas non plus former plus que ça à l'année au niveau inscription, vous vous limitez ? – Non, non, et puis je dirais que ça demande, comme tout professeur, ça demande une préparation des cours, ça demande une recherche, parce qu'on veut toujours faire évoluer ces cours, donc ça demande de la recherche, ça demande… Donc non, on ne peut pas faire 40 heures de cours par semaine. – À l'intention de ceux qui souhaiteraient justement s'inscrire ou pratiquer la batterie ou venir vous voir, est-ce qu'ils sont obligés d'acheter du matériel ou ils peuvent s'entraider sur le matériel de l'école ? – Alors, il y a des possibilités au niveau de l'école, c'est-à-dire qu'on a les salles de cours, Benjamin et moi, on a chacun notre salle de cours, mais il y a aussi des salles de répétition qui sont offertes gratuitement pour les élèves qui n'ont pas l'instrument qui commence et ça leur permet de venir travailler dans l'école, bien sûr, aux heures d'ouverture, et c'est gratuit, voilà. Mais bon, bien sûr, c'est juste pour les élèves de l'école. – Alors, pour ceux qui ont la chance d'aller voir au Jacobin et pour d'autres peut-être, il y aura des spectacles durant cet été, peut-être des prestations ? – Alors, on fait des stages pendant l'été, début juillet, la semaine prochaine, et puis fin août, c'est organisé par Benjamin Beauvillain. Donc, et au niveau des prestations, la prochaine prestation, ça sera les portes ouvertes de l'école le 1er septembre, quand il y aura le bric-à-brac de Jaurès. – Bon, ben super. Et ceux qui le souhaitent peuvent se renseigner, donc à l'école Agostini-Aumont, au téléphone. – Ah ben, ils se renseignent et puis surtout venir nous voir. – Voilà, et puis venir nous voir jouer. – Faire des essais, on aura quelques élèves et puis il y aura Benjamin ou moi, on pourra faire des essais pour des gens qui veulent faire un petit essai sur l'instrument, voilà. découvrir, toucher l'instrument, enfin bon, c'est magique. – Ah ben oui, merci Michel en tout cas d'avoir partagé votre passion avec nous, parce qu'on voit bien que vous êtes resté 40 ans après le même passionné. – Voilà. – Merci, bonnes vacances à vous. – Merci. – À vous également, on vous souhaite de très bonnes vacances en espérant se retrouver à la rentrée. Bonne fin de soirée, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501